bonjour me revoici pour la partie numéro 5 de ma vidéo sur le démêlage donc j'ai utilisé d'abord dans mes cheveux un démêlant donc ma référence aujourd'hui ce sera mademoiselle lucas qui fait des vidéos donc qui m'a conseillé de démêler je me répète donc à la racine et bien sûr de démêler délicatement tous les cheveux donc là j'ai d'abord 1000 démêlant ensuite ce produit que l'on trouve dans les soins pour après coloration qui sont un petit peu pas agressives mais qui modifie quand même la couleur des cheveux ensuite de l'aloe vera en gel donc il n'y a pas que de l'aloe vera dans ce gel il y a aussi des acides des glycérines polysorbate mais bon il ya quand même 90% d'aloe vera donc je peux tout vous lire mais donc ça va mettre un peu plus de temps donc c'est un produit hensborn aloe vera premium gel entelt 90% c'est comme on dit neunzen per hundert des reineux naturelichen blatt saft d'un aloe vera plan c'est plan c'est das premium gel spendet intensiv feuchtigkeit und ist leicht kühlend es ist besonders vollentwend bei gereizzer haut nach dem rasur und dem sonnenbad alors là j'ai le prix l'étiquette du prix qui me dérange pour lire la suite mais bon je vais quand même le faire puisque je suis partie pour le lire donc là c'est en allemand c'est un produit allemand je pense que d'ailleurs là bas il doit coûter 2 euros 99 c'est quand même un petit peu cher j'arrive pas à décoller l'étiquette donc on va arrêter là surtout que je vais pas vous offrir une traduction très probante mais bon je vais vous lire les ingrédients on va mieux comprendre donc ingrédients à l'eau et barbadens 6 livres jouit c'est quoi à ma mélisse virginiana which hazel lift extracts glycérine polysorbate 20 et 20 en anglais peg c'est 40 forti idron et jg hydrogénitide castor oil 3d7 9 9 9 3 than no lamine phénoxyéthanol carbomère alcool des nattes d'isodium et de ta tocopheril acétate benzoïque acide propylène glycol parfume de hydroacétique acide voilà où est ce qu'on peut le trouver à chfizer nova apparemment j'arrête de vous embrouiller avec mes histoires donc c'est ce produit là donc je vais vous montrer un petit peu le résultat là j'ai pour continuer à démêler avec donc les cheveux sont bien humides mais bon notamment avec des produits quelque peu je dirais acides voilà la longueur pour le devant qui est assez longue mais par exemple si vous prenez derrière sera beaucoup plus court mais bon déjà eu pas mal de démêlage de fait dessus donc qu'est ce que je fais je me pose la question est ce que je scelle avec de l'huile et je fais ma mise en pli ou bien est ce que je rince je scelle avec de l'huile non est ce que je rince oui je mets de l'huile donc sur cheveux tout simplement mouillé et je fais ma mise en pli c'est pour savoir est ce est ce que je garde est ce que vous pensez qu'un produit contenant par exemple cétaryl alcool glycérine stéarate c propylène glycol niacinamide tel que celui-là panthénol bn trimonium chloride isopropyl alcool stéaramidopropyl diméthylamine quaternium 87 benzophénone 4 parfum linalol alpha isométhyl ionone limonel sodium benzoate potassium sorbate citric acide sodium hydroxide donc est ce que vous pensez que ça c'est néerlandais apparemment je crois donc si je laisse ça sur mon est ce que vous qu'est ce que vous en pensez si je laisse ces produits là sur ma tête est ce que ça va être ça va apporter quelque chose à mes cheveux ensuite je suis dans un challenge voilà qu'est ce qui se passe ici j'avais pas vu ça je trouve que c'est pas très fourni là à ce niveau là alors qu'est ce qui m'arrive en fait n'est pas remarqué des tentes comme ça moi j'étends que je trouve un petit peu des gardes moi non je ne sais pas en tout cas là c'est carrément été arraché cassé et ça m'a fait prendre conscience que je dois beaucoup plus les les soigner je les soigne donc je vais demander à mes fistons si je rince mes cheveux ou pas vous allez dire c'est à toi de décider mais en ce moment je prends des tisanes calmantes des tisanes au tilleul verveine camomille et franchement ça monte à la tête je fais des siestes je me demandais ce que j'avais puis j'ai réalisé que ça faisait trois jours que je buvais des tisanes endormissante allez je vous laisse pour cette partie 5 et puis je reviendrai vous voir avec la partie 6 donc alors soit je vais rincer mes cheveux ou soit j'applique l'huile et ce sera de l'huile d'olive donc toujours sur les conseils je crois de madame hélène luca il ya une autre dame que j'écoute en ce moment donc je vous mettrai aussi là cette référence là pour que vous puissiez voir ces vidéos elles ont des longs cheveux voilà et à c'est madame c'est l'autre dame qui lâche ses cheveux donc d'accord donc il faut aussi que je vous dis son nom c'est pas madame luca cette fois merci visu